Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de notre couple royal préféré, il s'agit du prince Harry et de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. Donc vous le savez, sur Tichy, on parle de tout, du bon, du mauvais, du moins bon, du bête et de l'intelligent, tout ça venant bien sûr des trolls et des haters. Et cette fois-ci, on va parler de cette histoire de Kate a fait pleurer Meghan. Oui, on en parle encore. Maintenant qu'il est clair que c'était Kate qui avait fait pleurer Meghan et que c'est une chose qui ne peut plus être refutée tellement c'est une évidence, elle a été racontée par le prince Harry en détail dans son livre. Les journaux qui auparavant étaient furieux contre Meghan pour avoir soi-disant fait pleurer Kate, retournent les choses et disent que Meghan a l'alarme facile, c'est-à-dire que c'est une pleureuse, qu'elle pleure pour un rien, qu'elle pleure pour des futilités, que ce n'est pas normal, que c'est vraiment ridicule. Ils essaient de faire croire, sans trop le dire, à ne soignant que Meghan Markle était en train de manipuler le prince Harry avec ses pleurs. Pourtant, c'est bizarre, quand il avait été question de Meghan Markle qui a fait pleurer Kate Milotone, les mêmes questions ne se sont pas posées, les mêmes critiques ne se sont pas posées. On a accepté en tant que fait cette fausse rumeur qui, je rappelle, avait été répandue par cette Camilla Tominey dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et ils disaient « Oh, la pauvre Kate ! » Et les gens ont commencé vraiment à détester Meghan Markle à partir de ce moment-là. Donc, il la détestait déjà avant, il n'avait aucune raison de la détester. Mais, lorsque cette histoire est sortie, ils se sont agrippés à ça pour dire que voilà, elle est méchante. Mais maintenant qu'on montre qu'en fait, non, la méchante, ce n'était pas Meghan, mais plutôt les gens qui ont tourné cette histoire contre elle alors que c'était elle la victime, ben, ces mêmes personnes disent « Oh, mon Dieu, Meghan, vraiment, sincèrement, t'abuses, tu pleures pour rien. » Ce sont des choses qui sont passées au moment du mariage. Les futurs mariés sont toujours très sensibles au moment de l'organisation du mariage, sont tous très stressés, d'autant plus que c'est un grand mariage, on parle d'un grand mariage royal. Et il est tout à fait normal que si quelqu'un ait de mauvaise foi à essayer de saboter le mariage de la fiancée et qu'elle se rend compte de ça, forcément, elle va se mettre à pleurer. Oui, peut-être pour certains, c'est assez trivial, un mariage, ben, ce n'est pas si important que ça. Oui, c'est important, d'autant plus que si on veut saboter la mariée pour la rendre ridicule aux yeux du monde entier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like », c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.